6 jours sur 7, ce sont elles qui réveillent les rues de Bastia. Inlassablement, les machines ou les balayeurs arpentent chaque rue, d'abord en centre-ville, puis tout le reste. Chaque équipe a son planning, son secteur. Moi, normalement, je suis à camping, je fais tous les trottoirs, je nettoie tous les trottoirs, tout ce qu'il y a aux abords des voitures. Certains commencent dès 3h du matin. Leur but, rendre la ville propre au Bastia dès l'aube. Les incivilités subsistent, mais les comportements s'améliorent. Les gens ne savent plus ce que c'était. Ils commencent à comprendre qu'on est là pour leur bien, pour plus qu'ils marchent dans les excréments à longueur de journée. On essaye de pallier à toutes ces incivilités. 54 agents participent chaque matin à nettoyer la ville. Les Bastiais ont des avis partagés. La ville de Bastia, moi je trouve que c'est assez propre quand même. Ça dépend vraiment des jours, mais sinon, relativement, je trouve ça quand même plus propre qu'avant. Ça va à peu près. Oui, ça va. Juste le parking, il y aurait besoin d'être un peu plus propre. La ville en général, je trouve que ça va. Il y a des cacas de chien de partout. Non mais c'est vrai, les gens ne ramassent pas. C'est sale, c'est sale. Au niveau des cigarettes, il faudrait vite les laisser par terre. Chaque année, le budget propreté représente 2,3 millions d'euros pour la ville de Bastia. Elle veut éduquer toujours plus. Des vidéos ont été faites par la ville pour sensibiliser les habitants et circulent sur les réseaux sociaux. Mais d'autres projets sont en cours. Il y a également un prospectus qui va être distribué dans l'ensemble des foyers de la ville pour donner tous les bons gestes, pour encore une fois sensibiliser l'ensemble de la population. Et je le disais, la brigade verte qui va débuter ses travaux dans quelques jours et qui aura une vocation pédagogique de sensibilisation, mais qui aura aussi à terme, malheureusement, une vocation à sanctionner. La brigade verte composée de trois agents sera lancée le 1er mars pour tenter de rendre Bastia toujours plus propre.